Où est-ce que tu vas ? Bastien, où est-ce que tu vas ? Je vais chez Jérôme. Ah bon ? Et pourquoi est-ce que tu vas chez Jérôme ? Pour travailler la géographie. Son père est prof de géo. Ah bon ? C'est bien. Tu ne reviens pas trop tard, hein ? Mais non, je reviens pour dîner. Tu as vu le résultat des élections ? Franchement, je ne suis pas surprise. Ça fait des semaines qu'on nous rabâche que le gouvernement est impopulaire, qu'il faut du changement, tout ça. Oui, mais là, c'est du jamais vu. Tu peux voir ? 5% ! Ils ont fait 5% ! Mais c'est incroyable ! Je ne te le fais pas dire. Oui, mais attends, tu as vu le taux d'abstention ? C'est énorme, je sais. Ça dépasse les 60%. C'est du jamais vu pour une élection législative. Mais en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la défaite du gouvernement, ni la victoire de l'opposition, non. C'est plutôt la montée de tous les petits partis. Tu trouves ça intéressant, toi, que les partis d'extrême-gauche ou d'extrême-droite montent à chaque élection ? Je n'ai pas dit ça. Au fait, tu allais voter, toi ? Bien sûr, j'ai fait mon devoir de citoyen. J'étais au bureau de vote dès l'ouverture. Et tu as voté pour qui ? Moi, je vote toujours blanc. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu vas voter, alors. Je suis sortie en ville avec un de mes camarades, Marie, elle est Marie, une amie. Marie, c'est un grand plaisir pour moi, Marie. D'où es-tu ? Puisque tu me semblent étrangère. Marie, je suis de France. Je suis venue ici, à Berlin, pour faire des études à l'université. Georges, Marie est une fille très intelligente et studieuse. Marie, merci, tu es très gentille, comme d'habitude. Et toi, Marion, d'où es-tu ? Marion, je suis de Rond. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Marie, j'ai compris. Maintenant, je dois partir, malheureusement. Je me dépêche. Ce fut un grand plaisir de te revoir, Georges, et de te connaître, Marion. À bientôt ! Georges Au revoir, Marie. Je te souhaite une bonne journée. Marion Au revoir, Marie. Pour moi aussi, ce fut un réel plaisir. 16 16 16 Les saisons et le temps Seasons and weather Seasons and weather Voici les saisons These are the seasons These are the seasons Le printemps, l'été Spring, summer Spring, summer L'automne et l'hiver Autumn and winter L'été est chaud The summer is warm The summer is warm En été, le soleil brille The sun shines in summer The sun shines in summer En été, nous aimons nous promener We like to go for a walk in summer We like to go for a walk in summer L'hiver est froid The winter is cold The winter is cold The winter is cold En hiver, il neige ou il pleut It snows or rains in winter It snows or rains in winter En hiver, nous aimons rester à la maison We like to stay home in winter We like to stay home in winter Il fait froid It is cold It is cold It is cold Il pleut It is raining It is raining Il y a du vent It is windy It is windy Il fait chaud It is warm It is warm C'est ensoleillé It is sunny It is sunny C'est gai It is pleasant It is pleasant Comment est le temps aujourd'hui What is the weather like today What is the weather like today Il fait froid aujourd'hui It is cold It is cold It is cold Il fait chaud Aujourd'hui It is warm It is warm It is warm Bonjour madame Je cherche le rayon des disques rock C'est au second étage Sur votre gauche Pouvez-vous me dire si le dernier enregistrement de Super 8 est sorti ? Vous trouverez l'édition spéciale avec le DVD bonus de son concert live Il y a dit le single Adressez-vous au chef de rayon Il sera de meilleurs conseils Bonne journée Bonjour madame Dupin Il ne fait pas chaud ce matin Oh ne m'en parlez pas J'ai dû rallumer le chauffage hier soir Eh bien moi c'est pareil Il faisait 14 dans la maison Que voulez-vous ? Il n'y a plus de saison Tout est détraqué Un jour il fait chaud Un jour il fait froid C'est vrai qu'on ne sait plus comment s'habiller Vivement l'été Oui Encore que l'été dernier On n'a pas eu si chaud que ça Je suis partie les deux premières semaines de juillet en Vendée avec mes enfants On a eu un temps catastrophique Il a plu les trois premiers jours Et les jours suivants Quand il n'y avait pas de vent Eh bien on avait des nuages Ce n'est pas de chance Moi je suis partie en août dans le sud avec ma femme C'était tout le contraire Il a fait beau pendant tout mon séjour Partez dans le sud cet été C'est ça Bon allez On va rentrer parce que le temps se couvre et je crois bien qu'il va pleuvoir Oh je vous trouve bien pessimiste aujourd'hui Ils ont annoncé du beau temps toute la journée Bonjour madame Puis-je vous aider ? Bonjour Oui s'il vous plaît Que me conseillez-vous ? C'est pour quelle occasion ? C'est pour l'anniversaire de ma mère Elle fait ses 50 ans aujourd'hui Toutes mes félicitations Quel bel âge Je vous remercie Alors les fleurs aussi doivent être tout à fait spéciales Faisons une jolie combinaison Tout premièrement une rose rouge L'une blanche et l'autre jaune Les roses sont très fraîches C'est aujourd'hui que je les ai apportées Qu'elles sont belles et quelle odeur Et celles-ci Qu'est-ce qu'elles sont ? Ceux-là s'appellent chrysanthèmes Ils ne sont pas encore fleuris Ajoutez en quelques tiges s'il vous plaît Ils sont si délicats Oui certes Voyons ce que l'on peut mettre encore dans le bouquet pour votre mère Trois magnolias et deux bégonias Non, pas des bégonias Il me semble un peu faner Mettez quelques œillettes s'il vous plaît Oui, bien sûr, quand vous voulez Les œillettes sont aussi frais Avez-vous des animaux ? Non, je regrette Malheureusement, je n'ai pas apporté ce week-end Voudrez-vous autre chose ? C'est bien comme ça, merci Quel beau bouquet, n'est-ce pas ? Combien je vous dois ? Il est vraiment très beau Ça fait au total 20 euros s'il vous plaît Je vous remercie énormément pour votre aide C'est moi qui vous remercie A bientôt Dix-sept Dix-sept Seventeen À la maison Around the house Voici notre maison Our house is here Our house is here Le toit est en haut The roof is on top The roof is on top La cave est en bas The basement is below Il y a un jardin derrière la maison Il y a un jardin derrière la maison Aucune rue ne passe devant la maison There is no street in front of the house There is no street in front of the house Il y a des arbres à côté de la maison There are trees next to the house Voici mon appartement My apartment is here My apartment is here Voici la cuisine et la salle de bain Voici la salle de séjour et la chambre à coucher La porte d'entrée est fermée The front door is closed The front door is closed Mais les fenêtres sont ouvertes But the windows are open But the windows are open Il fait chaud aujourd'hui It is hot today It is hot today Nous allons dans la salle de séjour We are going to the living room Il y a un sofa et un fauteuil There is a sofa and an armchair there Asseyez-vous Please, sit down Please, sit down Mon ordinateur est là-bas My computer is there My computer is there Ma chaîne stéréo est là-bas My stéréo is there La télévision est toute neuve The TV set is brand new The TV set is brand new Vous faites du sport ? Vous faites souvent du jogging ? Oui, je fais du jogging Tous les matins Et vous ? Moi, je ne fais pas souvent de jogging Mais je fais beaucoup de sport Je fais du tennis, du foot, du basket Vous ne faites pas de tennis par hasard ? Si Je fais du tennis, du squash, du volley J'adore ça Et où est-ce que vous faites du tennis ? Il y a un club dans le quartier Je ne connais pas, je suis nouveau ici Oui, il y a un club juste après le parc Vous prenez la route, là, en face Et après, il y a une base de loisirs avec un lac Il y a beaucoup d'activités Avec qui est-ce que vous faites du tennis ? Avec un voisin Il habite dans la même rue C'est facile à organiser Mais si vous voulez venir, c'est avec plaisir On joue tous les samedis Sauf quand il ne fait vraiment pas beau Merci, c'est gentil Mais le samedi, c'est difficile Mes enfants font beaucoup de sport aussi Et ils prennent des cours ce jour-là Ma fille fait de la natation Et mon fils fait du judo Dites donc, vous êtes une famille sportive Bonjour Bonjour, désolé pour le retard C'est rien Tu as trouvé facilement ? Oui, c'était bien indiqué Viens, c'est pour toi Merci, c'est fleur Les fleurs sont magnifiques Et ça, c'est pour Gilles Il va être content Mais il ne fallait pas Ah, ça me fait plaisir Allez, viens, c'est par là Bonsoir, tu vas bien ? Oui, et toi, rentre Tu t'es garé où ? Dans la rue derrière Tu as trouvé une place ? Eh bien, tu as eu la chance Faut croire, oui Tiens, c'est pour toi Mais tu es fou, fallait pas Je suis le premier ? Non, Jacques est déjà arrivé Allez, ne reste pas dans l'entrée Et va t'asseoir dans le salon J'arrive tout de suite Marie Bonjour, monsieur L'employé Bonjour, madame Puis-je vous aider ? Marie Oui, je veux renouveler ma carte d'identité Et faire l'une pour mon fils S'il vous plaît L'employé Voyons, pourquoi voulez-vous renouveler votre carte d'identité ? Marie Parce que j'ai perdu mon ancienne L'employé D'accord Tout d'abord, vous devez vous présenter au troisième guichet de la question Pour demander la libération d'une nouvelle carte d'identité Ensuite, vous devez déposer une plainte de perte ou de vol et payer une taxe de 10 euros Vous avez besoin également de deux témoins pour cette procédure, de trois photographies et d'une autre pièce d'identité Marie J'ai compris Et pour mon fils qui est mineur ? L'employé Pour votre fils, il faut que tous les deux parents soient présents et si cela n'est pas possible, vous avez besoin d'une procuration du parent absent Il faut également une taxe de 5 euros, trois photographies et la demande type Marie Pour combien de tombes est-elle valable ? L'employé Elle est valable, disons, dans les deux cas Marie Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil L'employé L'employé Merci à vous. Bonne journée Dix-huit Eighteen Eighteen Faire le ménage Housecleaning Housecleaning Aujourd'hui, nous sommes samedi Aujourd'hui, nous avons le temps Aujourd'hui, nous faisons le ménage dans l'appartement Je nettoie la salle de bain Je nettoie la salle de bain Je nettoie la salle de bain Mon mari lave la voiture My husband is washing the car My husband is washing the car Les enfants nettoient les vélos The children are cleaning the bicycles The children are cleaning the bicycles Mamie arrose les fleurs Grandma Grandma is watering the flowers Grandma is watering the flowers Les enfants rangent la chambre des enfants The children are cleaning up the children's room The children are cleaning up the children's room Mon mari range son bureau My husband is tidying up his desk My husband is tidying up his desk Je mets le linge dans la machine à laver I am putting the laundry In the washing machine Je mets le linge à sécher I am hanging up the laundry Je repasse le linge I'm ironing the clothes Les fenêtres sont sales The windows are dirty Le plancher est sale The floor is dirty La vaisselle est sale The dishes are dirty Qui nettoie les vitres? Who washes the windows? Qui passe l'aspirateur? Who does the vacuuming? Qui fait la vaisselle? Who does the dishes? Who does the dishes? Bonjour, que désirez-vous? Je voudrais un menu maxi-cheese, une grande frite et un milkshake au chocolat. Oui, quelle boisson prendrez-vous? Un jus d'orange. Sur place ou emporter? Sur place. Ça vous fera 6,40 euros. Les pailles et les serviettes sont à côté des tables. Bon appétit! Bonjour, je peux vous aider? Oui, je cherche une veste. Ce serait pour une occasion particulière? Non, c'est pour mettre tous les jours. Quelle est votre taille? Elle. Oui, alors j'ai celle-ci. Le tissu est léger. On peut la porter pour toutes les occasions. Oui, je cherche quelque chose de plus décontracté. Alors, j'ai ce modèle en coton. Oui, j'aime bien. Vous voulez l'essayer? S'il vous plaît. Attendez. Voilà. Oui. Elle me plaît bien. Elle est à combien? 150 euros. Vous l'avez dans d'autres couleurs? En elle, il me reste noir, gris ou marron. Je vais essayer la noire. Tenez. Merci. Ça vous va très bien. Oui, je crois que je vais la prendre. Vous ne regretterez pas votre achat. C'est un bon produit. Vous désiriez autre chose? Non. Alors suivez-moi. On va passer à la caisse. Vous payez par carte? Oui. Tenez. Merci. Vous pouvez taper votre code? Merci. Voilà, monsieur. Merci. C'est moi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Paris, le 10 avril 2011. Ma chère amie, je t'ai déjà écrit trois lettres, mais je n'ai reçu aucune réponse de ta part. Comment vas-tu? Je suis en France depuis un mois. J'étudie le français à l'université. Je n'ai pas encore d'amis ici, mais dans le quartier où j'habite, il y a beaucoup d'étudiants de notre pays. Tout est très beau à Paris. Tout est très beau à Paris et je veux y chercher un emploi lorsque je finirai mes études. Le français est difficile, mais je l'aime bien. Je n'ai fait pas beaucoup de fautes. Tu me manques, je te salue et je salue aussi tous nos amis. J'attends une lettre ou un téléphone de ta part. Amicalement, Rado L'employé Bonjour, monsieur. Pourrais-je vous aider? Rado Bonjour, oui. Je voudrais envoyer une lettre aux États-Unis, s'il vous plaît. Est-il possible? L'employé Bien sûr. Donnez-moi votre carte d'identité. Rado La voilà. L'employé Tout premièrement, remplissez ce formulaire type. Rado Oui, d'accord, voilà, c'est bien. L'employé Voyons, oui, c'est bien. Il faut que vous achetiez un timbre à 50 centimes et une enveloppe normale. Je vous les donne maintenant. Rado Ça fait combien? L'employé L'enveloppe et le timbre coûtent ensemble en heureux. Mettez la lettre sur la balance, s'il vous plaît, pour voir combien elle pèse. Elle a 100 grammes. Rado Je vous dois combien pour affranchir la lettre? L'employé L'employé Dites-moi, comment voulez-vous l'envoyer? Par avion ou un tarif normal? Rado Par avion, s'il vous plaît. Quand arrivera-t-elle à destination? L'employé Alors, vous devez payer 10 euros. La lettre arrivera en un jour. Rado Merci beaucoup. Au revoir. 19 Dans la cuisine As-tu une nouvelle cuisine? Do you have a new kitchen? Que veux-tu cuisiner aujourd'hui? What do you want to cook today? What do you want to cook today? Ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz? Do you cook on an electric or a gas stove? Do you cook on an electric or a gas stove? Veux-tu que je coupe les oignons? Shall I cut the onions? Shall I cut the onions? Veux-tu que j'épluche les pommes de terre? Shall I peel the potatoes? Shall I peel the potatoes? Veux-tu que je lave la salade? Shall I rinse the lettuce? Shall I rinse the lettuce? Où sont les verres? Où est le service? Where are the dishes? Where are the dishes? Où sont les couverts? Where is the cutlery? Where is the cutlery? As-tu un ouvre-boîte? Do you have a tin opener? Do you have a can opener? As-tu un décapsuleur? Do you have a bottle opener? Do you have a bottle opener? As-tu un tire-bouchon? Do you have a corkscrew? Do you have a corkscrew? Prepare-tu la soupe dans cette casserole? Are you cooking the soup in this pot? Are you cooking the soup in this pot? Fais-tu frire le poisson dans cette poêle? Are you frying the fish in this pan? Are you frying the fish in this pan? Fais-tu griller les légumes sur ce barbecue? Are you grilling the vegetables on this grill? Are you grilling the vegetables on this grill? Je mets la table. I'm setting the table. I am setting the table. Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. Here are the knives, the forks and the spoons. Voici les verres, les assiettes et les serviettes. Here are the glasses, the plates and the napkins. Here are the glasses, the plates and the napkins. Tu viens avec nous? Emily, salut, ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Oh, ça va très bien. Nous partons en vacances. Quelle chance. Où est-ce que vous allez? Nous allons en Italie, en Toscane. Ah, c'est super. Comment est-ce que vous partez? En voiture, en train, en avion? On part en voiture, c'est plus agréable. On a plus de liberté pour visiter. Où est-ce que vous allez exactement? Nous allons à côté de Sienne, dans un petit village. C'est une région magnifique. Vous allez à l'hôtel? Non, pas exactement. Nous allons dans une petite pension, en pleine campagne. Une vieille maison, un jardin et une piscine. Le rêve. Quelle chance. Gaspar et Margot ne viennent pas avec vous. Si, ils viennent avec nous. Mais ils vont d'abord deux jours en Provence pour voir la mère de Gaspar. Ils viennent en Italie juste après. Alors, quand est-ce que vous partez? On part samedi matin, le plus tôt possible. Et quand est-ce que vous revenez? On revient dans deux semaines. Alors, tu viens avec nous? Je voudrais bien, mais je travaille. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je cherche une cravate pour mon mari. Une cravate. Alors, suivez-moi. Voilà. Nous avons de très nombreux modèles. Ce serait pour quelle occasion? Pour son travail. Il est ingénieur en agronomie. Et vous cherchez un coloris particulier? Jusqu'à maintenant, il mettait toujours des cravates marrons. Mais je voudrais lui offrir quelque chose qui fait plus jeune. J'ai ça, avec des rayures. Ah, j'aime bien celle-ci. Elle est à combien? 140 euros. 140 ? C'est beaucoup trop. C'est de la soie japonaise, un tissu très rare. Vous voudriez mettre combien? Pas plus de 30 euros. 30 euros. Alors, j'ai ce modèle en laine. Elle est magnifique. C'est exactement ce qu'il lui faut. J'ai aussi ça. Vous l'avez en plus clair? Attendez. Voilà. Oh, c'est superbe. Je vais prendre les deux. Bonjour, je suis Marie et aujourd'hui, je suis venue au styliste pour demander quelques conseils sur la tenue vestimentaire. Je suis une personne publique et l'image est très importante pour moi. Bonjour, Marie, tu es venue au bon lieu. Parlons-nous un peu sur les tendances de cette saison du printemps. Premièrement, dans ta garde-robe, ne dois pas manquer le blazer noir classique pour les occasions importantes, les rendez-vous et les événements publics. Et le blazer, comment pourrais-je l'assortir? Il est très important que les pièces vestimentaires qui couvrent la partie supérieure du corps, les chemises ou les blousons, soient assorties aux chaussures. Celles-ci doivent avoir une couleur chaude, orange ou rouge, ou bien toutes les nuances de ces deux couleurs. Quel type de chaussures doit-on choisir? Vingt Vingt Conversation, un Small talk, un Mettez-vous à votre aise Make yourself comfortable Make yourself comfortable Faites comme chez vous Please feel right at home Please feel right at home Que voulez-vous boire? What would you like to drink? What would you like to drink? Aimez-vous la musique? Do you like music? J'aime la musique classique I like classical music Mes CDs sont ici Jouez-vous d'un instrument de musique? Do you play a musical instrument? Do you play a musical instrument? Voici ma guitare This is my guitar Aimez-vous chanter? Do you like to sing? Do you like to sing? Avez-vous des enfants? Do you have children? Do you have children? Avez-vous un chien? Do you have a dog? Do you have a dog? Avez-vous un chat? Do you have a cat? Do you have a cat? Voici mes livres En ce moment Je lis ce livre Qu'est-ce que vous aimez lire? What do you like to read? Aimez-vous aller au concert? Do you like to go to concerts? Aimez-vous aller au théâtre? Do you like to go to the theater? Do you like to go to the theater? Aimez-vous aller à l'opéra? Do you like to go to the opera? Do you like to go to the opera?